Mélenchon est, bon c'est un bon politique en même temps, mais je pense qu'il dit tout ça parce qu'il pense qu'il ne sera jamais élu. Mais imaginons qu'il soit élu. La retraite à 60 ans, les 32 heures, la sixième semaine de congé pays, enfin toutes ces conneries. Vous aurez, comme dans Venezuela, un pays qu'il aime bien d'ailleurs, 5 millions de réfugiés économiques, ça va être un désastre. Je ne sais pas où les Français vont s'en aller, ça va être un désastre. Un Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir. L'accord-là que la morale répond. Ils sont en train de vendre leur âme. C'est un peu mon âme pour quelques sièges. Voir le Parti Socialiste vendre son âme au monstre. Le Parti a perdu son âme. On a des sociodémocrates qui se livrent des néo-bolcheviques. Pour le PS, c'est une humiliation. Le Parti Socialiste s'est assis sur toutes ses convictions. Mitterrand Marchais se retournerait dans leur tombe. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Déshonorant pour la grande maison socialiste. Le Parti Socialiste est en train de se déshonorer. C'est un reniement idéologique évident. C'est déshonorant parce qu'il ne croit même pas ce qu'il signe. Il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement. C'est des marchands de tapis, les socialistes, dans cette histoire de la tambouille politicienne qu'on n'a jamais vue. C'est honteux. C'est pour ça que c'est déshonorant. Ils sont bêtes. Ils sont des idiots. Ça veut dire la fin du Parti Socialiste, tout simplement. Olivier Faure, qui est le croque-mort du Parti Socialiste. Et les socialistes, les écolos. Ils sont morts. Ils sont morts. Il va y avoir une espèce d'un champ de ruines. Ils sont en train de mourir, qu'ils meurent. Vraiment, ils méritent pas de nous. Et c'est de peine moins, ils osent nous dire ça, mais c'est de démago, madame. L'extrême-gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche. C'est pas la lance de la gauche, c'est la lance de l'extrême-gauche contre la France. C'est une escroquerie. Une union factice de la gauche. Pour moi, c'est un marché de dupes. C'est plus dupes que nupes. C'est une union pour leurs pommes. C'est un accord électoraliste. Une sorte de salmigondi idéologique. C'est une tambouille électorale. Tout ça est un gloubi-boulia indigeste. C'est une véritable pétonnière. Il bouffe à tous les râteliers, Mélenchon. Je trouve que c'est parfaitement scandaleux. Une sorte de rafistolage. Désireux de voir le désordre et la destruction de l'État s'installer. Ce sont des gens qui se placent en dehors des règles démocratiques. Je pense qu'il est dangereux au regard du projet politique, tout simplement, qu'il le porte. Ceux-ci seraient une telle injure. Ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les principes de la République. Dangereux aussi d'un point de vue républicain. Indigéniste et anti-républicain. Tendance dieudoniste, parce qu'on a des gens qui sont aussi fins de dieudonné qu'on va commencer à découvrir là. Pour moi, il y a une dérive de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est une offense, une cohabitation à la démocratie et aux Français. Ce que cherche au fond Jean-Luc Mélenchon, c'est la destruction de l'État. Cette radicalité devient monstrueuse. Magma de wokisme, de racialisme et d'indigénisme. Et d'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme qui prône le communautarisme. Le communautarisme et communautariste. Et de l'autre côté, un projet qui a choisi le communautarisme. C'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Ce sera une catastrophe pour la France. S'il y a un vrai danger, c'est bien sur ce front populaire-là qui s'inscrit auprès d'un islam révolutionnaire. C'est l'extrême-gauche qui soutient l'islamisme radical. Les pulsions bacharophiles. Les théories du complotisme. L'islamo-gauchisme. Les wokistes. L'islamo-gauchiste. Poutine-olâtre. Qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme. C'est l'islam gauche, l'indigénisme. Qui préfère Assa Traoré à Mila. Chaviso Castri. Non seulement Jean-Luc Mélenchon croit au grand remplacement, mais il mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir. Mais il n'en a jamais fait mystère. La lutte des races et le rejet de la valeur travail. Qui rejette la valeur travail. Risque d'implosion économique pour le pays. Plus d'imposition. Qui veulent prendre tout à tous les gens qui travaillent. Il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. C'est une ZAD de toutes les idéologies les plus dangereuses. L'idéologie anti-flics et le désarmement de l'État. Qui veulent désarmer la police. Anti-flics. Contre la police et la sécurité. Qui veulent le désarmement de la police. C'est le mariage de la carpe et du lapin. La carpe, ce n'est pas le lapin. C'est vraiment la carpe et le lapin. Qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins. Qui veut régulariser les clandestins. Qui va défendre le burkini à la piscine. C'est le burkini dans toutes les piscines municipales. Du burkini à la piscine. Qui défend le burkini. Considère le burkini comme un progrès social. La coalition burkini. La coalition black bloc. La coalition désordre. La coalition KO. Tout candidat de cette union populaire, c'est un candidat mélenchoniste. Et monsieur Mélenchon, lui, veut transformer la France en un gigantesque squat et la livrer aux prédateurs d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada.